Bonjour à tous c'est Jean Gros sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler du nouvel hélicoptère embarqué le Z20J de Harbin qui renforce les capacités anti sous-marine et de patrouille de la marine chinoise c'est le 8 novembre 2024 que l'hélicoptère embarqué Z20J de la marine de l'armée populaire de libération le plan a fait sa première apparition publique en atterrissant à l'aéroport international de sun hai dans le cadre du salon aéronautique de sun hai cette variante de l'hélicoptère z20 un hélicoptère utilitaire moyen produit par harbin aircraft industry group devrait effectuer une démonstration en vol pendant le salon aéronautique connu pour ses débuts opérationnels un mois plus tôt l'apparition du Z20J à Suisai marque la première fois que cette variante navale spécifique est présentée au public le Z20 est un hélicoptère polyvalent de 10 tonnes qui a volé pour la première fois le 23 décembre 2013 est officiellement entré en service vers 2019 il est fabriqué par le Harbin aircraft industry group dont avec Don Dang Yonggui comme concepteur en chef la production du Z20 est estimé à plus de 80 unités d'ici décembre 2020 avec des projections suggérant plus de 3000 unités en production totale le Z20 remplit divers rôles dans l'armée chinoise opérant au sein de l'armée de terre de la marine de l'armée de l'air et de la police armée conçu pour des performances de haute attitude le Z20 répond à un besoin de longue date d'un hélicoptère tout terrain capable d'opérer dans les zones montagneuses initialement identifiées par la force aérienne de l'armée populaire de libération la PLAAF dès les années 1980 le Z20 a été développé en réponse à l'accès restreint aux hélicoptères S70 Black Hawk de fabrication américaine à la suite des événements politiques de 1989 qui ont limité les ventes de ce modèle le modèle initial Z20 a été observé lors des tests dans des installations de Harbin aircraft industry group en 2013 les premiers modèles de production ayant rejoint les forces armées chinoises en 2019 l'hélicoptère a fait une apparition notable lors du défilé militaire marquant le 70e anniversaire de la république populaire de chine le 1er octobre 2019 une version navale peinte en gris et désignée sous le nom de Z20 j a été observé à l'exposition internationale des hélicoptères de chine la même année structurellement le Z20 utilise une conception à 5 rotors différente du S70 Black Hawk à 4 rotors et intègre un système de commande de vol électrique il utilise des matériaux composites et est équipé de récepteurs d'alerte radar de système d'alerte d'approche de missiles et de lanceurs de paillettes à des fins défensives les pales du rotor du Z20 utilise une technologie anti-givrage à chauffage électrique une amélioration pour fonctionner dans les environnements froids et à haute altitude les poutres en fibre de carbone T800 de l'hélicoptère et d'autres composants fabriqués localement soutiennent sa conception fabriquée dans le pays ce modèle est propulsé par un turbo moteur WZ10 fournissant 1600 kilowatts ce qui lui permet de fonctionner à des altitudes supérieures à 4000 mètres son cockpit comprend 5 écrans LCD multifonctions et un radar anti collision laser installé sous le nez avec des sièges absorbant les chocs nouvellement conçus à l'intérieur le Z20 comprend également un modèle basé en mer le Z20F dessiné à la lutte anti sous marine ASW l'équipement du Z20F comprend un radar de recherche en mer un détecteur d'anomalie magnétique et des capacités de sonar pour l'armement le Z20F peut emporter des bouées sonars des torpilles légères et des missiles anti navires avec une charge externe maximale déclarée de 4 tonnes et une durée de vol de 5 heures la version Z20F intègre une avionique à fibre optique et un système de communication par radio fréquence la différenciant de la version terrestre par des caractéristiques qui incluent une encoche dans son stabilisateur et des pales de rotor principales piliables pour le stockage sur les navires de guerre parmi les autres variantes notables notons le Z20K pour la PLAAF optimisé pour les vols de nuit avec des systèmes supplémentaires d'alètes radar et de missiles et le Z20KS une variante de recherche et de sauvetage équipée de projecteurs aux xénons haute puissance d'étreuil et d'imagerie thermique le Z20K a un modèle d'assaut prend en charge les missiles anti-chars et peut transporter les forces spéciales cette variante s'adapte à des exigences opérationnelles spécifiques avec des modèles allant des fonctions logistiques et de patrouilles aux missions de transport et armée le Z20 présente des différences structurelles de conception notable par rapport au Black Hawk notamment une articulation fuselage queue plus angulaire une configuration à synchrotor et un carénage monté sur la queue susceptibles d'accueillir des systèmes de navigation par satellite avec une charge utile et une endurance améliorée le Z20 a été configuré pour transporter des charges plus lourdes et soutenir les opérations à plus haute altitude les capacités anti sous marines sont importantes pour la chine car elles lui permettent de protéger sa souveraineté de sécuriser les principales voies commerciales maritimes d'améliorer sa capacité de combat naval et de répondre aux préoccupations de sécurité régionales dans un contexte d'activité sous marines croissante des pays voisins ces capacités soutiennent la surveillance et la réponse de la chine aux menaces sous marines garantissant la sécurité de vastes zones maritimes et soutenant les intérêts économiques liés au commerce maritime les avancées récentes comme l'hélicoptère naval c'est 20 j présenté au salon aéronautique de sunray en 2024 illustre le développement continu de la chine dans l'aviation navale en adéquation avec ses objectifs de modernisation militaire et de renforcement de ses capacités de surveillance et de réponse anti sous marine j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro jean lucro jean lucro jean lucro